Salut à tous on se retrouve pour un petit tuto sur Rust et comme le dit le titre de la vidéo on va voir et tester ensemble les différentes techniques de mise au casino alors c'est trois techniques que je vois utiliser certains joueurs je vous le dis d'avance je reste un hasard et franchement le tirage est très aléatoire mais on va voir ensemble s'il ya des meilleures techniques à utiliser les différentes techniques que j'utilisais ici sont alors la première toujours misé sur le 1 la deuxième toujours misé sur le 3 et le 5 et la dernière toujours misé sur le 10 et le 20 et pour cela on aura un capital de 1000 scrap à miser réparti en 32 mises et allez c'est parti pour la première technique toujours misé sur le 1 alors il ya pas mal de joueurs qui utilisent cette technique car statistiquement le 1 sort 5 fois sur 10 et l'occasion de doubler ses scraps est bien trop belle mais cette technique marche t elle vraiment alors on voit qu'au final on est en dessous de notre capital de départ on a donc perdu 108 scraps on va donc passer cette technique la deuxième technique quant elle consiste à toujours miser sur le 3 et le 5 en effet il offre une bonne statistique de tirage et de multiplicateur c'est peut-être la bonne technique la première technique pour la première technique pour cette technique ils vont se mettre en train de faire et du motivateur pour ça il y aura la première manière de voir on peut écrire il y aura pour cette technique pour ça il y a il y a il y a Et donc au total c'est 158 grabs perdus pour la technique du 3 et du 5 c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Du coup on passe à la troisième technique qui consiste à toujours miser sur le 10 et le 20. Donc en jouant 1000 scraps au début divisé en 32 mises, on s'aperçoit quand même qu'on a gagné 1512 scraps avec la technique de jouer sur le 10 et le 20. En conclusion on a vu qu'il n'y avait aucune technique de sûr à 100%, comme dans les vrais casinos vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Néanmoins on a pu déterminer que la technique toujours misée sur le 10 et le 20 pouvait nous permettre de gagner plus tout en perdant moins. Je m'explique, sur tous les tests que j'ai fait j'ai été 8 fois sur 10 remboursé à peu près ou bénéfique. Sachez que j'ai testé les techniques plusieurs fois, misé des centaines de fois pour pouvoir m'approcher d'un semblant de vérité. C'est donc la technique que je vous conseille mais sachez bien que ça reste du hasard et que le feeling ou la chance peut vous permettre d'emporter le jackpot plus facilement ou alors tout perdre, ça c'est le casino. Mais je vous conseille franchement de diviser votre mise en une trentaine de parts égales et de miser une trentaine de fois d'affilée sur le 10 et le 20. Pour moi les mises de 30 scraps c'est idéal mais le mieux pour faire du scrap ça reste quand même les bidons, le recyclage et tout le tralala. Bref, vous connaissez la chanson. Je suis bidon, je suis bidon, je suis qu'un méga-frime, un bourré d'aspirine, and I just go, it me passe à vélo. Je suis bidon, je suis bidon, j'habite chez ma grand-mère derrière le gataillet, and I just go, it me passe à vélo. Je suis bidon, je suis bidon, je suis bidon, j'habite chez ma grand-mère